Pour Konbini, j'ai répondu à trois questions sur le cannabis. Avez-vous déjà fumé du cannabis ? Non, je n'en ai jamais fumé. D'ailleurs, je n'ai jamais fumé tout court. Non, voilà, désolé. Je dois être une exception. Oui. Oui. J'ai déjà fumé du cannabis. J'avoue qu'aujourd'hui, je préfère un bon vin. Écoutez, non. Voilà. J'ai essayé de me rappeler si j'en avais fumé. Ou oui, sans doute. Je me connais, je suis assez curieux pour avoir essayé. Mais enfin, ça ne fait pas partie de ma vie. Sur un infime petit lagon au Québec. Là, j'ai vu tourner une cigarette qui m'avait l'air un peu particulière. J'étais tous jeunes, mais moi, j'étais déjà mère. Et je lui ai trouvé un drôle de goût. Et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait il y a quand même fort longtemps. J'en ai plutôt eu mal au ventre qu'autre chose. Mais certains s'en sont trouvés transportés à je ne sais quel ciel. Moi, ça ne m'a pas fait grand-chose. Ensuite, il m'est arrivé d'en fumer pendant mes campagnes électorales. Vous savez, elles se terminent tard, parfois, quand il y a des fêtes dans le noir. On enroule une, on ne sait pas trop ce que c'est. Et j'en ai refumé quelques-unes durant l'époque des Gilets jaunes. Parce qu'il y en avait quelques-uns, très peu, je le précise, qui en fumaient aussi sur le coup de trois ou quatre heures. Pour montrer que, au fond, je comprenais parfaitement. Non, je n'ai pas fumé quand j'étais jeune, alors que j'étais entouré de plein de babacoules. Et ça fumait toutes les soirées. J'étais le seul à ne pas fumer. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas. Est-ce que c'était une position de principe ? Je n'avais pas de vision hostile, puisque j'étais avec mes potes. Mais après, j'avais testé quelques années plus tard. Et bon, ça ne m'a pas convaincu. Vous savez, moi, j'ai un problème avec eux-mêmes. Les cigarettes, c'est que je n'avale pas la fumée. Je ne sais pas fumer, en vérité. Donc, ça règle mon problème. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis ? Je suis pour la légalisation du cannabis. C'est un enjeu majeur, à la fois pour sortir des quartiers, des mafias du deal. Ça nous permet aussi de dégager des recettes fiscales, 5 à 6 milliards d'euros, qui nous permettront à la fois d'avoir une grande politique de santé et aussi une politique sociale dans les quartiers qui seraient débarrassés de ces deals. Je suis contre la légalisation du cannabis parce que le cannabis est toxique pour la santé. Moi, ce que je crois, c'est que si on légalisait le cannabis, je pense que les dealers continueraient leur trafic en proposant des produits avec des THC supérieurs. Oui, alors, je suis pour. 60% des contacts de policiers avec des jeunes, c'est pour trouver du cannabis. D'accord ? Bon. Alors, après, vous connaissez la chaîne. Quand on cherche du cannabis, des fois, on n'en trouve pas. Ça arrive assez souvent. Alors, il se peut aussi que le jeune réagisse mal. Ah, il réagit du mal. Outrage. Tic-clac. Ça permet de cocher une petite case. Après, beaucoup de cannabis, ça ne fait pas du bien. Il faut quand même aussi dire les choses. C'est exactement comme l'alcool. Mais l'alcool, justement, comment on l'a traité ? On a essayé la prohibition. Dans certains pays, ça ne donne rien du tout. Prohibition égale trafic. Voilà, c'est aussi simple que ça, la règle. Pour faire cesser le trafic, on lève la prohibition. Et puis aussi, admettre la vérité. C'est-à-dire le cannabis est aussi un moyen de soin, dans un certain nombre de cas. Contre, tout simplement parce que ce n'est pas bon pour la santé. Et je crois qu'une légalisation augmente obligatoirement la consommation et reporterait d'ailleurs l'interdit sur d'autres drogues plus dures. Et ce n'est pas vrai qu'on passe d'une drogue à l'autre. Ce n'est pas vrai. C'est une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas vrai. Celui qui fume du cannabis ne passera pas forcément après à la coque ou à je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la même chose. Et il ne faut pas prendre les gens pour plus déraisonnables qu'ils ne sont. Je ne suis pas pour la légalisation du cannabis. Je serais plutôt pour la dépénalisation. Parce que la légalisation du cannabis, c'est légaliser du cannabis avec un taux de THC dedans qui sera forcément faible pour des questions de santé publique. Et donc, il y aura toujours à côté un trafic avec du cannabis, avec un fort taux de THC et qui sera sur le marché noir. En tout cas, la répression, ça c'est sûr, ça ne fonctionne pas. Finalement, après mieux réflexion, je suis contre. Je pense que nous n'avons jamais vraiment essayé la répression. Je pense qu'en plus, c'est très mauvais pour la mémoire. C'est très mauvais pour le QI. Ça crée parfois des états dépressifs. Donc vraiment, je pense que c'est très néfaste. En plus, ça alimente un marché absolument colossal. Et ça enrichit des bandes de racailles, banlieues arbres. Je pense que pour toutes ces raisons, nous devons combattre vigoureusement. Et pour cela, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il faut donner les moyens aux policiers de réprimer. Alors, nous sommes pour la légalisation du cannabis. Globalement, nous sommes pour la dépénalisation des drogues. La répression, c'est une méthode complètement inefficace. C'est aussi, on le sait très bien, une occasion pour la police de faire chier les jeunes, notamment dans les quartiers populaires. Je veux que ce soit encadré par l'État. Mais je veux qu'en contrepartie, des gains que nous pourrions faire soient remis pour le suivi de ceux qui ont été très profondément touchés. Je ne suis pas pour le statu quo. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc je propose une méthode. C'est la création d'une conférence de consensus pour chercher le consensus dans la société française. Je suis plutôt pour, parce que manifestement, la répression ne fonctionne pas. Bon, maintenant, je tiens quand même à dire que moi, je ne suis pas favorable à la consommation de drogue. Quelle est la différence entre le THC et le CBD ? Alors là, je n'en sais rien. Vous me posez une colle. Le THC, je crois que c'est le taux de... Non, pas bien. Je sais qu'il y a une différence, mais ça ne m'intéresse pas. Le taux dans le cannabis, quoi. Alors non, je ne peux pas vous dire quelle est la différence. Moi, très, très clairement, j'appelle la jeunesse à se droguer aux idées révolutionnaires. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Le THC, c'est le taux de, j'allais dire, de psychotropes dans le cannabis. Le CBD est ce cannabis qui est aujourd'hui en vente libre, non toxique et que l'on peut fumer sans avoir les effets nocifs du cannabis. Il est aberrant de voir ce gouvernement voulant stopper la vente de CBD par obsession de la lutte contre le cannabis. Moi, je n'ai pas d'avis sur les substances qui ne sont considérées comme non toxiques par la science. C'est à la médecine de dire ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Écoutez, si j'ai bien compris, c'était déjà autorisé. Donc, il n'y a aucune raison de changer cette réglementation. L'important, c'est surtout d'interdire le THC, qui est l'élément toxique du cannabis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.